Je m'appelle le concessionnaire de l'UCG, le directeur général de l'STC. Ce qu'on a fait ici, c'est qu'il y a un grand nombre de personnes. Nous sommes avec le coordonnateur, nous savons que depuis le début, il n'y a pas eu ce qu'il n'a pas pu recevoir. Aujourd'hui, il y a 2 milliards d'euros, et qu'on a donné 2 milliards d'euros dans le plus bref dérits, pour arrêter l'arrêt de travail. Nous avons concerté, nous avons fait partie de l'EUG, car nous tous n'avons pas d'intelligence. Nous avons fait partie de l'EUG, et nous avons fait partie de l'EUG, et nous avons fait partie de l'EUG. Comme nous l'avons dit, nous avons fait partie de l'arrêt de travail. Nous avons fait partie de l'EUG, et nous n'avons pas de grâce. Quand nous voyons à l'autopan, nous ne pouvons pas le faire comme ça. L'EUG est aussi possible en attendant. Il n'y a pas de temps pour le faire. Il n'y a pas de temps pour le faire. Il n'y a pas de temps pour le faire. Nous sommes en train de faire un masque parce que nous, les concessionnaires, n'ont pas de rendez-vous. Lorsque vous avez fait le temps, je vous dis à Yann. Il est à 2 milliards. Il continue avec le ministre de tutelle et le ministre du budget. Le président de la République est très sensible à ce que je disais. Il va faire le maximum possible. Si on a fait le travail, ils ont un peu de 2 milliards. Comme vous le savez, il est à des faits, comme l'État a donné deux milliards, ils ont un peu de 2 milliards. Le projet de travail est la même chose pour les concessionnaires qui ont une fin de travail. Il a été le Sénégalais et qui a été le Sénégal. Il a été le Sénégal Zéro Dechet. Il a été le Sénégal Zéro Dechet. Il a été le Sénégal Zéro Dechet. Madame, c'est une autorité d'eau qui a des problèmes de carburant ou de pâles qui ne peuvent pas réparer. C'est ce que nous devons faire. Donc, nous sommes aussi avec l'autorité. Il faut toujours parler de l'autorité. Il faut que l'on soit en train d'arrêter. Nous devons continuer à faire des discussions pour améliorer la situation. Inch'Allah, il faut que l'on soit en train. Il faut que l'on soit en train d'arrêter. Il faut qu'on soit en train d'entendre 24 heures. Donc, tous les jours, nous saluons tous les Sénégalais chez eux. Donc, forcément, nous devons avoir une solution. Ce qui nous a fait, c'est le début de solution. Nous devons savoir qu'il y a une crise. Il y a une crise au Sénégal. Il y a un effort pour atténuer la crise. Il n'y a pas d'accord. Mais il y a un effort pour améliorer le Sénégal féminin. Donc, l'effort de l'État ne nous permet pas. Donc, au moins, ça nous permet de maintenir le niveau de service et de continuer les discussions avec les concessionnaires. 2 milliards, c'est 7 milliards. 2 milliards, beaucoup rapporté sur 7. Ça fait à peu près 30%. Un tiers, 28-30%. Il n'y a pas d'accord. Il y a une relation continue. Parce que chaque jour, les facturations ne tombent pas de 30 ou 35 millions. Même si elles ne sont pas de 7 milliards, la dette est reconstituée. C'est ce qui a gouverné une relation avec eux. C'est ce qui m'a dit aussi. Ils font toujours des efforts pour accompagner l'État. Et souvent, en fin d'année, on a toujours beaucoup de contraintes. Mais encore une fois, comme je le disais en français, la difficulté est à 2 niveaux de durée. Le volume que nous avons ramassé de Dakar est de presque 35% entre 2021 et 2020. C'est ce qui a impacté une facturation. Mais nous avons aussi une augmentation de prix. Il y a aussi une saine facture de telle sorte que l'écart est de plus. Mais nous n'avons pas le droit. Nous n'avons pas le droit. La fin de l'année de l'année, c'est qu'il y a 3 mois ou 4 mois. Mais l'écart est de plus creusé en raison de la performance globale qu'on s'est fait dans le système de nettoyement. Mais les plus hautes autorités ont le droit. Et Inch'Allah, il n'y a qu'il y a qu'il s'affaire.